Et ça va aider certains qui ont du retard sur leur aspect physique. Donc voilà, ça c'est un petit programme que je vous mets là. Programme de musculation spécial basket. Pour que le haut de ton corps soit au top, tout simplement. C'est un programme que j'ai réalisé depuis de nombreuses années, d'accord ? Que j'ai aussi réalisé sur des plus jeunes. Donc ne t'inquiète pas, ta croissance ne craint rien. Donc voilà, c'est de quoi te rassurer parce que même moi j'avais peur de ça au début. Et vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, tout vous détailler. Vous allez voir que vous allez être surpris. Ce sont des exercices au poids de corps. Donc tu n'auras pas forcément besoin de matériel ou autre. Ou aller essayer d'acheter des produits. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas besoin. Par contre si toi dans ton confort, tu souhaites avoir des petites poignées pour t'adapter, machin. Alors oui tu peux, mais ce n'est pas forcément utile. Ça sera juste un confort plus qu'autre chose. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai voulu travailler, tu vois, le haut du corps. Mais il n'y avait personne pour m'aiguiller. Bon, c'est sûr que tu en trouves des exercices de musculation. Mais pour être le pro des plages pour cet été. Mais pas pour être le pro au niveau du basket. Donc j'ai tout, 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 tout repris tout ça. C'est pour ça que la semaine dernière il n'y a pas eu de petite vidéo. Parce que j'étais sur mon programme tout simplement pour vous fournir un programme de qualité. Alors ce qui est bien et pas bien de faire, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Et pour savoir également où choper le programme. Parce que ressembler à un poireau sur le terrain ou te faire bousculer parce que tu te prends un coup d'épaule. Ou alors tu te prends un coup physique et t'en as marre. Et je comprends parce que tu veux ressembler à quelque chose sur le terrain. En tout cas, beaucoup plus musclé on va dire. Donc je vais te donner les exercices qui vont te faire progresser. Que ça soit en travaillant chez toi ou autre si tu le veux, dans la forêt. Sauf dans l'eau par contre ça oui. Tu pourras encore péter dans l'eau par contre. Oui c'est vrai que je pars un peu... Bref, on revient en sérieux. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Juste pour comprendre, au basket, avoir des méga gros muscles comme Bibiche, bon ça sert pas grand chose. Bah je t'explique. Donc c'est sûr que si t'es à l'intérieur et que t'as des gros muscles, au moins tu vas pas te faire bouger facilement. Mais par contre, tu vas être beaucoup plus lent. Donc c'est un facteur un peu négatif. Même les intérieurs qui sont gros, golgot ou quoi, on vient leur faire travailler de façon explosive, dynamique sur leurs exercices et leur travail de musculation. Parce que c'est bien pour faire la sécurité pour l'intermarché, pour autres. Mais au niveau du basket, il faut quand même de l'explosivité, de la rapidité dans tout ça. Donc si tu viens te muscler de façon à prendre de la masse, bah là déjà là tu confonds parce qu'il faut prendre de la puissance. Et masse-puissance, c'est sûr que si tu as les deux, c'est bien. Mais il faut savoir comment la travailler également. Et souvent les exercices qu'il y a sur internet, bah en fait, c'est plutôt pour prendre de la masse très rapidement. Et voilà. Donc oui, tu vas prendre également un petit peu, on va dire, en masse. Mais c'est pas le programme ciblé que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc nous allons travailler dans ces exercices la puissance et non la masse musculaire. À savoir... Alors chaque fois que tu vas commencer ce programme, c'est venir faire un petit échauffement. Ça te paraît peu, mais c'est important pour mettre ton muscle, toutes tes articulations dans le bon mood, hein, qu'il n'y ait pas d'arrêt imminent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi ce que je fais, c'est que je viens échauffer mes épaules, sachant qu'on va s'en servir. Je fais 30 secondes d'un côté comme ça, 30 secondes de l'autre. Ok ? Je le fais aussi en arrière de l'autre côté, de l'autre côté. Pareil pour les... Voilà, ici 30 secondes. 30 secondes de l'autre. Les poignées, je les échauffe. Tac, 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 pareil, 30 secondes. Donc si tu as remarqué, on a fait là, là, là. Tu fais ça et ça va venir t'échauffer et te préparer pour le programme. Donc c'est important. Et ne néglige pas ça, vraiment, pour éviter et limiter les blessures. Alors bonsoir, jeune passionné. Vous voulez savoir faire des pompes, hein ? Oui, pour le basket. Alors pourquoi, finalement ? Ben, je vais te le dire, moi. C'est parce qu'almettons, ton collègue, tu vois, il te fait de passes mauvaises. Puis toi, tu l'as un peu mauvaise parce que tu l'as mal réceptionné. Ben, la prochaine fois, tu lui fais une passe bien forte. Puis comme tu auras fait des belles pompes bien costauds, que tu auras des gros bras, des gros bibis, ben, tu vas lui arracher la tête, tu vois, tu vas faire une passe. Tu vas avoir la balle dans les chicots, le chef. Voilà pourquoi, hein ? Bon, bien sûr, non, c'est pas pour ça. Il faut bien le travailler et je vous l'explique après. Première partie, OK, c'est les pompes, les pompes explosives. Donc quand je parle de pompes explosives, c'est vraiment pas on va venir décoller, faire le mec trop chaud. Non, non, non. En fait, c'est juste explosif sur la montée qui va être explosif et dynamique. Regardez, je vais m'expliquer. Donc là, on parle sur des pompes. Donc voilà, basique. Ce que je veux, vraiment, c'est qu'on descende doucement. Donc, on peut descendre comme ça, OK, doucement. Arrivé ici, on remonte à ces dynamiques. On pousse fort, OK ? Ce qui est important ici, c'est déjà nos coudes qui sont là. On vient pas les mettre parallèles aux épaules. Sinon, on risque de blessure et de se faire mal. Il y en a pas qui se font mal comme ça. Donc ça, on descend comme ça ? Non. On les met le long du corps, le plus possible. Voilà, comme ceci. Et là, on vient là. Comme tu l'as remarqué juste ici, c'est-à-dire que quand j'ai poussé, si tu as remarqué, j'ai expiré. J'ai expiré. Et quand tu viens tout simplement descendre, tu inspires correctement. C'est très important pour ton muscle, OK ? Donc, il ne faut pas négliger ça. C'est-à-dire que là, tu arrives. Tu le prends le temps. Et là, un. Deux. Voilà, c'est important. Si jamais vous avez du mal, pour certains, à faire déjà même une pompe, c'est possible. Ce que tu viens faire, c'est faire avec les genoux. Donc là, tu mets avec les genoux, tu laves ici et tu fais exactement pareil. Le but, c'est d'y aller progressivement et faire un tout petit peu. Et c'est mieux de faire ça que de rien faire. C'est-à-dire que tu te dis, tu vois le travail, tu vois le programme, tu te dis, ah, laisse tomber. C'est trop dur. Je ne le fais pas. Non, ça déjà, mon coco, on est vite. Donc voilà. Et ce que je ne veux surtout pas, c'est vraiment, là, le dos abaissé comme ça, on n'en peut plus, OK ? Ça, il ne faut pas, sinon il y a des risques de blessure au niveau du dos. On va dire que tout ce que je vais vous donner, c'est pour à peu près un mois, OK ? Après, tu vas pouvoir durer aussi également. Donc, je vous ai mis sur le programme le nombre que vous devez en faire, d'accord ? C'est-à-dire que je crois que vous allez devoir en faire cinq fois, donc cinq trêpes avec un temps de repos entre chaque. Et une fois que tu as fini ça, tu passes à l'exercice suivant. Alors, pourquoi travailler les triceps ? Ne vous prenez pas la tête, je vous l'explique. C'est cadeau. Tu es ici, tu viens là, et boum, tu jettes le plus loin. Ça risque de sortir du terrain, mais balle aux autres. Mais au moins, tu auras montré que tu as des gros triceps. Voilà. Au moins, après, tu es comme ça. Et puis, quand tu shoots, voilà, tu ne touches pas la planche ni le filet. Tu ne touches rien. Tu touches le tableau d'affichage, quoi. Mais tu as des beaux triceps, c'est important pour le basket, frère. Si tu as une chaise comme là, tu peux le voir, c'est parfait. Si tu as un banc, tu prends un banc. Si tu as autre chose, tu prends autre chose. Voilà. Le but du jeu, c'est de bien travailler son triceps qui est ici, OK ? Et on va venir aussi le travailler de façon explosive et dynamique, OK ? Donc là, tu viens mettre tes pieds, d'accord ? Le plus, tu évites de les mettre comme ça, sinon il y a un peu de triche. Tu les mets bien dedans. On vient descendre doucement, OK ? Doucement ici. Le plus d'eau. Et là, on vient remonter en soufflant. Et on pousse. Et on pousse. Et on pousse. Voilà. Le fait d'être dynamique, vraiment, ça ne va pas forcément de prendre de la masse, comme je l'ai dit juste avant, mais plutôt de gagner en puissance en l'automus. Donc vraiment, même sur ton drift, ça peut se faire ressentir. Pousser comme ça. Sans forcément avoir des gros bras, mais ta puissance que tu vas mettre dans la batte va être très important. Donc ça va pouvoir aussi te développer dans ton dribble, qui est très important. Donc vraiment, c'est des exercices qui vont te faire gagner au niveau basket, purement basket. On ne va pas chercher autre chose. Ce n'est pas non plus pour faire du tir à l'arc ou de je ne sais pas quoi. Non, c'est vraiment basé sur le basket. Le nombre de répétitions, le nombre de fois que tu dois le faire, je te le mets dans le programme. Souvent, il faut se dire également que, bon, si tu as du mal à suivre le programme, parce que peut-être qu'il est trop dur pour toi, et même s'il est adapté pour tout le monde, bah, dis-toi, n'hésite pas à réduire le nombre de répétitions, le nombre de fois que tu dois le faire. Mais le plus important, c'est de durer dans le temps, et que vraiment, que vous soyez vraiment puissant, et vraiment un petit peu plus athlétique au niveau du basket. Les abdos basket, c'est très important d'en avoir. Bah oui, tu vas te doucher avec tes collègues, tu te dois d'être présentable, et qu'ils te trouvent beau. Oh, il est mignon, lui, il a des beaux abdos. Par exemple. Ou... Oh, il est beau, lui ! Qu'est-ce qu'il est mignon, je peux toucher. Par exemple. Bon, là, je m'enflamme un peu. Non, mais les abdos, je vais t'expliquer un peu, mais... La détente et autres, ça y joue énormément, les abdos. Oui, on vient aux abdos, on va bosser les abdos, c'est très important. Je t'explique, parce que moi, il n'y a pas longtemps que j'ai compris comment il fallait faire des bons abdos. Il n'y a pas de champa. Mais là, vous allez bien les sentir, je vous le garantis, et sans avoir mal au dos. C'est très important. Donc là, on met juste les pieds comme ça. Pas plus, pas moins, c'est un peu important. Le but du jeu, c'est de venir toucher le plafond dans notre tête. Sinon, tu ne vas pas pouvoir. Mais dans ta tête, essaie de toucher le plafond. On prend l'inspire et expire, très important. Et dès qu'on va venir faire ici, on va expirer son air. Ok ? Expirer, c'est très important. Et on va venir bloquer, on dit en isométrie. Donc dans le programme, vous allez voir, j'ai marqué isométrie, et c'est ça que je te parle. Donc on vient bloquer deux secondes. Donc là, tu fais comme ça, et tu bloques. Un, deux, et tu relâches. Ça fait un. Tu refais un, deux, ça fait deux. Tu ouvres un, deux, ça fait trois. Un, deux, et ça fait quatre. Ok ? C'est très important. N'oublie pas d'expirer, d'inspirer. Et une fois que tu as fait ça, tu as fait tes dix. Une fois que tu as fait tes dix comme ça, là, ce que tu vas faire, c'est tout de suite après, faire de la dynamique. Ok ? Donc venir faire un, deux, trois. Voilà, dynamique. Pendant tout ça, ce que tu es en train de faire, donc après, bien sûr, repos et tu réattaques, je vous l'ai mis dans le programme. Ce qui est important, vraiment, c'est que tu dois sentir, ici, tu as un creux. Si, admettons, on met une bille ou autre, quand tu fais ton abdos, vraiment, ce qui est important, c'est quand tu viens faire ça, tu dois vraiment aller sentir la sensation d'écraser le sol. Ok ? Ça, c'est très important. Tu écrases le sol. Et cette sensation d'écraser le sol, déjà, ça va venir contracter ton abdos et ça va venir le faire bosser beaucoup plus que d'habitude où tu n'y penses pas et tu fais ça à l'arrache, si tu préfères. Donc, vraiment, important de venir penser que tu viens écraser le sol. Ok ? Ensuite, on vient venir bosser des abdos qui sont un peu sur le côté, donc les obis qu'il me semble, si je ne me trompe pas. Donc là, on va mettre ses pieds comme ceci et on va venir inspirer, inspirer et venir toucher sur le côté. Et bien sûr, on essaie d'écraser le sol ici, au niveau du dos, là, le creux qui est là. Ok ? On vient l'écraser. Et on bloque en isométrie, deux secondes. Un, deux. Un, on vient. Et on bloque. Un, deux. Et on bloque. Et c'est parti. Un, deux. On fait dix fois d'un côté, dix fois de l'autre. Un, deux. Un, deux. On fait dix fois. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu fais un, deux, trois, quatre. Et tu fais ça. Je peux vous dire que ça va bien vous souiller les abdos. Vous allez avoir des abdos bien tonifiés. Et ça va vous aider, que ce soit pour le jump, pour vos déplacements sur le basket. Ça va vraiment vous aider. Donc ça, ça fait partie du programme. Et je vous invite très fortement à le faire et le réaliser. Un autre petit exercice, d'accord, qui va être vraiment bénéfique pour vous. Alors, les épaules, c'est important, oui, parce que si tu ressembles à un haricot vert dès ton dentre au basket, c'est vrai que si même l'entraîneur, il te bouscule sur un contact quand il t'explique les choses, ça le fait moyen, quoi, tu vois. Donc on va venir bosser les épaules. T'évites d'être cassé au rugby juste après. C'est vraiment que pour le basket, pour les contacts. Parce que là, mon haricot vert sans épaules au basket, c'est un peu compliqué. Il y a du physique au basket, il ne faut pas croire. C'est au niveau des épaules. Parce que quand tu vas prendre des impacts, il est important de vraiment avoir du répondant. Donc pour ça, on va venir former ses épaules ici et de la façon suivante. Donc là, on va mettre les bras comme ceci, un peu comme si tu faisais l'avion, mais tu ne fais pas vraiment l'avion, c'est quand tu vas te prendre le mur, chef. Mais tu vas venir faire des petits roues comme ça. Pendant 30 secondes. Voilà, tu fais ça pendant toutes les secondes qu'il faut. Et une fois que tu as fini, tu relâches un peu, tu relâches tes épaules et tout. Et tu refais pareil tes épaules comme ceci. Tu peux le faire assis parce que moi, sinon je vais sortir du cadre. Mais tu peux le faire également debout. C'est à toi de voir en marchant ou autre. Tu viens faire ces 4 exercices-là pendant un mois. Et je peux te dire que tu auras une très forte progression, déjà au niveau de ton explosivité. Tu vas prendre forcément un petit peu de masse, forcément. Mais ce n'est pas ce qu'on vient cibler. C'est avant tout la puissance. Et ça va aider certains qui ont du retard sur leur aspect physique. Donc voilà, ça c'est un petit programme que je vous mets là. Donc n'oublie pas, le lien, je te le mets dans la description. Et surtout que ça va être dans mon serveur Discord que tu vas pouvoir venir prendre ce programme et te servir. C'est gratuit, c'est pour toi, pour que tu sois vraiment au top de ta forme et au meilleur. Au meilleur, vraiment. Parce qu'on a tous besoin de se performer, on a tous besoin de prendre de la musculation, on a tous besoin d'être beaucoup plus puissant au basket. Et on ne sait pas où aller. Là, tu as les clés, tu as tout ce qu'il te faut en main. Moi, je partage avec toi. Et j'espère que ça t'aura fait plaisir et que ça va te servir, notamment. J'espère vraiment que la Delta Family, vous avez kiffé cette vidéo. Franchement, c'est un programme qui est très important pour vous. Et comme vous le savez, ce programme-là, je le mets dans mon lien Discord. Donc le lien, il est juste dans la description. Tu vas choper ça et tu l'auras même en écrit. Donc oui, c'est bien de voir la vidéo ici. Mais tu l'as aussi en écrit parce qu'il y en a sur mes programmes de détente. Tu aurais bien voulu avoir un petit programme écrit. Bah, gros, je n'ai pas perdu du temps et je vous ai tous écouté. Et j'ai mis ça directement. Bon, s'il y a des petits trucs à améliorer ou quoi dans mon écrit, eh bien, viens me le dire. Il n'y a pas de souci parce que c'est la première fois que je vous mets ça pour vous. D'habitude, j'ai l'habitude de le faire, mais pas pour les réseaux sociaux. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir, que vous allez progresser énormément. Et moi, c'est ce que je veux voir de la progression, les gars. Et c'est parti, vous allez avoir un bon petit physique pour le basket. Et vous allez voir éclater tout le monde à la rentrée. En tout cas, on n'oublie pas le like, d'appuyer sur le bouton t'abonner, activer la cloche de notification. Parce que si tu dors et qu'il y a une vidéo qui sort, tu ne vas pas être averti. Donc, la cloche de notification est là pour te réveiller quand il faudra. Voilà, les gars, on se rejoint pour la prochaine vidéo. Ciao. Pour mon expérience, sincèrement, j'ai pris cette masse que je voulais, cette masse musculaire pour être costaud. Mais finalement, je suis devenu un petit peu plus mauvais. Enfin, je suis devenu moins fort qu'avant. Parce que le fait d'avoir pris de la masse, ça me rendait plus lent, d'accord ? Ce n'était pas dans mon jeu finalement. Et ce n'était pas pour le basket. Ce n'était pas des mauvais muscles, mais ce n'étaient pas les bons muscles adéquats pour le basket, pour être dynamique, rapide, explosif et tout ça. Alors, maintenant que j'ai compris ça et que je gagne en puissance, peut-être que comme ça, on a l'air de rien. Mais quand tu te vois jouer, là, on voit vraiment l'impact et vraiment comment ta façon de jeu est vraiment puissante et tu ressembles à quelque chose. C'est important, ça.